On est en direct du Computex de Thaïlande sur le pavillon allemand bien sûr avec le stand et la Mercedes. Comme quoi on ne s'attendait pas à les voir ici avec une classe S. C'est sympa comme ça. Là-bas un petit stand partagé avec Siemens. Nous ça ne nous intéresse pas. On va regarder un petit peu ce que Mercedes nous propose dans la bagnole. Ici, jolie fille, là on est bien d'accord. Alors, et bien c'est toutes les fonctions en fait des voitures intelligentes. Le Active Blind Spot, donc là pour connecter les voitures, l'anti-dépassement, Active Lane, Distronic Plus, donc la distance. Ici, l'anti-débordement pour la ligne, le lane donc le devant pour le recul et après on a toutes les fonctions. Toutes les fonctions d'une voiture intelligente et c'est un peu ça l'évolution. C'est qu'on n'a plus besoin d'aller au salon de l'auto pour voir du high-tech. C'est le high-tech qui se met maintenant dans les bagnoles. Voilà, l'anti-franchissement, ici on en aura vu, le pre-safe, le cross-control, le best plus cross. Il y a un milliard de trucs dans la bagnole. En même temps, c'est une classe S. Donc je pense qu'au niveau de la facture, ça doit piquer un peu. Adaptive, la vision de nuit. C'est quelqu'un qui est allongé. Je vous la laisse celle-là. C'est quelqu'un qui est allongé quand même au bord de la route. Vous pouvez le voir un petit peu. Donc là, c'est pas mal. Attendez que ce que je la regarde. Oh, elle a un joli Pins Mercedes. C'est très, très, très sympa. Et ben voilà, c'était pour le pavillon allemand. Et oui, il y a même Mercedes. Bon après, est-ce qu'on va avoir une démo pour faire tourner la bagnole pour voir un petit peu toutes les fonctions ? Là, ça va être tendu parce qu'il y a beaucoup de monde. On a vu la voiture, elle avancera pas.